La révolution algérienne 30 ans après la résolution de partition de la Palestine, ce qui est l'aveu du regret de l'instance onusienne après sa décision de trahison, en l'occurrence le plan de partition de la Palestine. Nous commémorons aujourd'hui avec nos frères algériens la solidarité avec le peuple de Palestine. A partir de 1963, Alger a accueilli déjà Al-Asifa, première organisation révolutionnaire palestinienne liée au Fatah. D'autres organisations ayant pour objectif le combat pour la libération de la Palestine ont été domiciles dans la capitale algérienne qui leur a servi de base opérationnelle. On peut citer l'exemple du Front populaire pour la libération de la Palestine, l'Organisation pour la libération de la Palestine ou encore le bras armé de la révolution arabe, dirigé par un intellectuel combattant algérien, Mohamed Boudia, martyr de la cause palestinienne, assassiné à Paris en 1973 par les services sionistes et leurs complices. On se rappelle qu'en 1976, l'Organisation des paysans et des coopératives arabes a été créée et des comités de résistance populaire ont été constitués partout dans le monde arabe et en Palestine. L'action de l'Algérie ne s'est jamais bornée au soutien diplomatique actif dans toutes les instances internationales ou à la solidarité effective toujours de court, mais surtout à travers le soutien concret à l'action révolutionnaire palestinienne. Pour rappel, l'armée nationale populaire algérienne a aussi participé aux guerres de 1967 et à celles d'octobre 1973, aux côtés des armées égyptiennes et syriennes, pour la libération des terres arabes, Sinaï et Golan, toujours sous occupation sioniste. Pour rappel, la proclamation de l'État palestinien a été enterrinée à Alger en 1988 par les soins du regretté Yasser Arafat. En ces temps de trahison arabe à la cause historique, l'Algérie maintient sa position de soutien inconditionnel au peuple palestinien pour l'édification d'un État souverain avec pour capital le Quds al-Sharif, pour la libération de toutes les terres arabes sous occupation, la libération de tous les détenus et le retour de tous les réfugiés sur leur terre ancestrale. Le prochain sommet arabe sera consacré à la Palestine. Nous apprécions et nous valorisons les positions courageuses de l'Algérie. Alger accueillera prochainement le sommet arabe qui sera célébré sous le signe de la Palestine. Beaucoup d'espoirs sont mis dans la réussite de ce sommet, qui devra déterminer la marche à suivre afin de poursuivre le long combat pour la décolonisation et pour le recouvrement du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Comme j'ai dit l'année dernière dans mon discours, avant le sommet de l'Organisation de l'Algérie,